Comment se met en place ce sentiment autour de la notion de dépendance, de manque ? Comment se mettait en place cet état de manque et comment on peut l'expliquer ? Pourquoi est-ce que je suis en manque et pourquoi je n'arrive pas à arrêter cette cochonnerie ? Alors, volontaire ou involontaire ? Conscient ou inconscient ? Voilà pourquoi, en fait, je pense qu'il y a une énorme part d'explications au regard des sciences neurocognitives, que je vais dire intégrées. Voilà, allez voir mes castes sur les neurosciences cognitives intégrées. Alors, pour cette présentation, j'ai décidé de la découper en deux parties. La première partie sera consacrée aux places des neurosciences dans l'explication du sentiment de manque. Et puis, dans ma deuxième partie, là, on s'intéressera à quelque chose d'un peu plus rationnel. Voilà, la place de la neurophysiologie dans le sentiment de manque. Voilà. Donc, dans le premier, le système nerveux cognitif participe à influencer nos sentiments pseudo-rationnels, je dirais, fictifs, émotionnels, cognitifs. Et dans la deuxième partie, en fait, on va voir que la physiologie qui repose sur les missions, notamment, de messagers, on va dire chimiques, de type neurotransmetteurs ou hormones, notamment la dopamine, tout ça, ça entraîne plutôt une dépendance qui soit, a priori, plutôt réelle. Alors, place... Alors, on va commencer par le chapitre 1. Place des neurosciences cognitives dans le sentiment de manque. Alors, tout ce que je vais dire, bien sûr, je ne suis pas parfaite, c'est applicable pour moi. La cigarette, je le rappelle, c'est plus de 4500 substances. Et je pense que je suis sûre qu'on en a oublié de nombreuses. Voilà, on ne parle que de la dépendance à la nicotine, mais pour autant, dans 4500 substances, on peut imaginer que, voilà, il y a vraiment une potion, je dirais, presque explosive à chaque fois qu'on met en place une combustion. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi on allume cette cigarette. Enfin, je vais essayer de me raisonner. Pour comprendre la notion de sentiment, moi, voilà, je vous invite à aller voir mes cases sur l'approche des neurosciences. Voilà, plus les cases sur les cigarettes, la cigarette électronique, et notamment le risque chimique-santé associé. Moi, je dirais, attention à la prise de conscience du pouvoir de notre inconscient. Voilà, moi, je dirais qu'il faut prendre conscience que notre cerveau, en fait, il est parfois ami, mais aussi, il peut être ennemi. C'est un petit malin, c'est un coquin, celui-là. Voilà, et je pense que, quand il a besoin, il sait se faire entendre dans ses volontés, de recevoir, je vais dire, un peu son shoot de nicotine. Voilà, on a souvent, quand on est dans un état de manque, on va ressentir des effets, on va dire, d'ordre physiologique. Alors, ces effets, ils sont variables d'une personne à l'autre. Par exemple, on a une personne qui, voilà, va être en manque de nicotine, mais par exemple, va pouvoir passer tout à fait une bonne nuit. Par contre, on en a d'autres qui ne vont pas supporter de passer la nuit, qui vont se mettre à transpirer, qui vont avoir, donc, problèmes d'endormissement, des sueurs, du stress, etc., etc. Donc, on ne réagit pas tous pareil au manque. Et on va essayer de voir et comprendre pourquoi on ne réagit pas tous pareil au manque. On ne réagit pas tous pareil à la dépendance et au manque. Il y a certaines personnes qui sont pré-programmées génétiquement pour avoir un cerveau qui va dire, ben, vous deviendrez facilement dépendant à toutes sortes de cochonneries. Vous avez cette génétique qui fait que vous avez une empreinte, une mémoire dans vos cellules. Voilà, c'est comme ça, on a une empreinte à la bêtise. Et puis, il y a d'autres personnes qui, au contraire, vont être capables de moduler consciemment ou inconsciemment cette empreinte et donc, en fait, de mettre en place des décisions un peu plus rationnelles. Alors, pourquoi est-ce que, quand je suis en manque, j'ai des sentiments confus ? Voilà, quand est-ce, quand j'arrête une cigarette et que, voilà, j'attends la prochaine, qu'est-ce qui motive ma prise de la deuxième cigarette ? C'est que j'ai ce sentiment de manque. Et parfois même, je l'allume, je la fume et je dis, ah ben, en fait, j'en avais pas besoin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai eu ce sentiment de manque, mais il était artificiel. Au fond, cette cigarette ne m'a même pas apporté du bien-être. Donc, voilà pour la part importante de la part cognitive et sensitive, je dirais. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, en pratique, dans le manque. Donc, vous avez, dans une situation de manque, émission de sentiments confus. Voilà, vous avez des sortes de signaux d'excitation qui sont ressentis par votre organisme et, je dirais même, émis par votre cerveau. Voilà, pour nous dire, oh là là, il faut absolument que t'en allumes une. Voilà, moi j'ai envie de fumer. Voilà, il faut absolument que t'allumes cette cigarette. C'est quand même quelque chose qui est contre-sens et contre-nature, parce que quand on y repense, notre cerveau nous pousse à faire quelque chose qui va à l'encontre de la survie de l'espèce. C'est-à-dire que notre cerveau nous dit, vas-y, ça va te faire du bien, ça va me faire du bien, donc au cerveau, et pour autant, on demeure conscient de l'impact sur notre enveloppe corporelle. Voilà, nos dents, nos poumons, voilà, la synthèse de déchets chimiques dans nos cellules qui perturbent complètement leur expression et donc potentiellement en augmentant. de notre probabilité de cancer, etc., etc. Donc pourquoi est-ce que nous faisons ça ? Voilà, pourquoi nous allons contre la survie de notre espèce et pourquoi nos petites cellules nerveuses, en fait, elles reconnaissent la nicotine comme quelque chose qui leur apporte du bien-être, voilà. Est-ce qu'en fait, elles ne font pas une erreur ? Voilà, ces cellules, elles ne sont pas capables d'identifier, elles ne font que ressentir, notamment, ressentir l'effet positif de neurotransmetteurs au bien-être comme de la dopamine. Mais au fond, c'est nous le cerveau rationnel, donc c'est nous qui contrôlons. Donc, quid de savoir qui a tort ou qui a raison ? Voilà, en tout cas, comment l'expliquer ? Je vais essayer de le comprendre, voilà, d'essayer surtout de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe physiologiquement et expliquer, en fait, comment, voilà, pourquoi nous, volontairement ou involontairement, en fait, on augmente nos probabilités, je dirais, de risque santé plus tard. Et en plus de ça, une répercussion sur les caisses de santé collective, voilà, qui devraient nous responsabiliser également. Donc voilà, pourquoi je m'intéresse à ce sujet ? Parce qu'il faut absolument que je prenne conscience que j'ai un risque majeur, il est réversible pour ma santé. Voilà, on a le sentiment d'être invincible, puissant, certainement, je ne sais pas, ou alors, enfin bref, on n'a pas conscience. Donc pourquoi ? Donc on va traiter notre deuxième partie et je vais essayer de voir pourquoi et où est-ce qu'on peut essayer de trouver une explication d'un point de vue physiologique. Donc dans cette deuxième partie, je l'ai intitulée « Place de la neurophysiologie dans le sentiment de manque ». Je dirais qu'il y a des leviers neurophysiologiques qui peuvent expliquer cette dépendance, voilà, et la rationalité, en fait, des sentiments. Il y a une partie des sentiments qui, effectivement, sont interprétés par une part de nous et une part subjective, émotionnelle, sensitive, mais il y a une part de vrai dans tout ça et on va essayer de comprendre la part de vrai. Enfin, que je pense être la part de vrai. Donc la neurophysiologie, c'est un levier de dépendance, de sentiments de manque. Pourquoi ? C'est mis en place par des hormones et des neurotransmetteurs qui sont émis par notre petit cerveau et notamment un centre un peu spécifique qu'on appelle le noyau accubens. Voilà, je vous laisse aller voir, peut-être que je ferai un cast sur ce noyau plus tard, si ça vous intéresse, mais voilà. Donc ce noyau accubens, en fait, il aurait pour sa part en partie quelques responsabilités dans notre état de manque et dans la perturbation de nos sentiments et de notre centre cognitif. Donc la cigarette, je vous l'ai dit, c'est plus de 4500 substances chimiques qu'on va soumettre à combustion très élevée et ça, on peut l'imaginer, ça va faire plein plein de petits déchets. Ces déchets, en plus, voilà, ça va être des gaz, ça va être des déchets, ils vont être véhiculés par notre sang, ils vont stimuler plein plein de choses au niveau de nos cellules nerveuses. Donc il va y avoir une activation, mais je dirais presque une confusion dans l'excitation de nos cellules. Elles sont peut-être même un peu désorientées parce que là, il y a beaucoup d'éléments chimiques. Donc, quelle va être la sommation de réponses globales, en fait, de l'activité cérébrale ? À côté de ça, en fait, il semblerait que ce soit la libération neurotransmetteur du bien-être. Voilà, pour ce ressenti. Et c'est ça qui pousse la notion de manque et de dépendance. Parce que c'est un peu comme le sport, quand vous pratiquez du sport, quand vous le pratiquez à outrance et très régulièrement, vous arrivez à mettre en place, en fait, une sorte de dépendance. Alors moi, je dirais que ça, c'est une bonne dépendance, le sport. Voilà, donc vous allez aller courir, vous allez faire de la danse, si vous aimez la zumba, la salsa, voilà. Moi, j'adore la danse, mais voilà, la danse, pourquoi on l'aime ? C'est inexplicable, on n'a pas les mêmes leviers, mais voilà, ça peut être une sorte de dépendance. On est dépendance à cette forme de dopamine qui est libérée par l'action qu'on met en place. Donc, par exemple, si je fais de la danse, salsa, zumba, ça va me libérer, en fait, un pool d'hormones et de neurotransmetteurs du bien-être, voilà, qui est propre à ma génétique, en fait, c'est parce que j'aime ça, c'est mes valeurs, c'est quelque chose qui, voilà, la musique, la fréquence, c'est quelque chose de mécanique, en fait, ça déclenche chez moi, sur mes cellules, de la dopamine. Donc, je me sens bien. Pareil, si je vais courir, si je vais faire de l'escalade, si je vais faire du jogging, chacune de mes activités libère des formes différentes de dopamine, je dirais. Eh bien, c'est pareil pour la cigarette. La cigarette, chez nous, elle va libérer un pool de neurotransmetteurs et d'hormones du bien-être un petit peu différent. Donc, voilà pourquoi je dirais qu'effectivement, il y a une explication rationnelle physiologique, hormones neurotransmetteurs. En plus, on n'a pas les mêmes vitesses de dégradation de ces hormones et ces récepteurs. C'est-à-dire que si vous, vous fumez une cigarette et que vous attendez, par exemple, 4 heures pour en fumer une autre, votre personnalité va faire que le temps de demi-vie de vos hormones et de vos neurotransmetteurs, neurotransmetteurs, c'est-à-dire cette petite protéine-là qui vont circuler dans votre organisme, eh bien, elles ont un temps de vie qui n'est pas infini, elles se dégradent. Et une fois qu'elles sont dégradées, en fait, dans votre organisme et qu'elles ne sont plus là, ces hormones de bonheur, eh bien, forcément, vous avez un manque et votre cerveau dit « j'en veux encore, j'en veux encore ». Donc, en fait, pour moi, on n'est pas pareil. Physiologiquement, déjà, on a une prédisposition génétique. En plus de ça, on a des influences, qu'on va dire, acquises, voilà, au regard de notre environnement, de notre éducation, nos activités professionnelles, etc., etc. Plein de choses nous influencent. Donc, tout ça, ça va faire qu'on ne va pas réagir pareil et ressentir la même manière la dépendance et le manque. En plus de ça, dans d'autres étapes, nos prises et nos temps de dégradation de ces hormones et neurotransmetteurs, physiologiquement, ça ne va pas être la même manière. C'est-à-dire, quand on fume une cigarette, on ne va pas avoir le même nombre de substances de synthétiser et, en plus, le temps de dégradation de ces substances dans notre organisme n'est pas le même. Donc, nos phases de résistance au manque ne vont pas être le même. En plus de ça, il y a un conditionnement génétique à la résistance. Il y a des individus qui sont plus résistants que d'autres à des formes de dépendance. Voilà. Alors, je dirais que pour essayer de comprendre notre présentation, place des neurophysiologies dans le sentiment de manque, je dirais qu'il faut prendre conscience, peut-être, Alors, je ne suis pas une pro, mais j'essaie de comprendre ce sujet et de me moraliser moi-même. Selon moi, en fait, on aurait deux cerveaux. Je pense qu'on a un cerveau globalement haut et un cerveau globalement à bas. Le cerveau haut, pour moi, il est plus rationnel, il est moins cognitif. C'est celui qui met un peu plus de temps à répondre. C'est celui qu'on va solliciter sur le plus long terme. Et puis, on aura le cerveau du bas, le cerveau qui a dit rationnel et cognitif. Et moi, je dirais que tout ça, ça influence notre physiologie. En fait, il y a un jeu de communication et d'interrelation étroite entre ces deux cerveaux. Je dirais même qu'il y a un balance, un ratio. Et je dirais même qu'il se fond la guéguerre entre l'expression. Lequel va prendre le dessus ? Et indirectement, nous, par notre état de conscience, d'inconscience, voilà, notre rationalité, notre volonté, notre objectivité, notre subjectivité, je pense qu'on est capable de moduler, justement, ces leviers et d'influencer inconsciemment ou consciemment notre physiologie. Donc, je dirais que, bref, on a potentiellement le contrôle volontaire de nombreux messagers biologiques, voilà. Et dans le cas où on fume une cigarette, par exemple, quand vous êtes en état de manque prolongé, cette fois-ci, voilà, vous vous êtes arrêté de fumer pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, et là, vous en refumez une. Et bien là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que, comme vous n'avez pas fumé, en fait, vos récepteurs à l'intérieur pour fixer la nicotine à l'intérieur de votre petit corps se sont multipliés parce qu'il y avait un manque. Allez voir mes castes sur les régimes, notamment, et comment on prend du poids, c'est la même chose. Pour moi, si vous soumettez votre organisme à un manque de sucre, par exemple, votre organisme, il va augmenter les récepteurs en espérant pouvoir fixer cette molécule de sucre pour la faire rentrer dans sa cellule, parce qu'il adore ça. Mais quand la substance n'est plus présente, que ce soit nicotine ou buccose, votre organisme, en fait, il est tellement malin que physiologiquement, en fait, il continue, il continue à synthétiser des neurotransmetteurs dans l'espoir que vous allez lui donner cette petite molécule. Et forcément, si, dans le cas d'un régime ou dans le cas d'une cigarette, vous vous êtes arrêté un moment et que vous vous reprenez, que ce soit reprendre le chocolat avec M. Nutella ou le sucre avec M. Haribo ou la nicotine avec, je dirais, pas de marque, mais voilà, dès que vous allez fumer, en fait, vous allez saturer à nouveau vos récepteurs qui, en fait, vont augmenter leur sensibilité justement pour être sûr de mieux capter le glucose. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils rendent, s'il y a plein, plein de serrures et plein de portes, et mais par exemple, votre cellule, elle va être maligne, elle va mettre une très belle cellule pour attirer votre regard et forcer la molécule à venir se fixer sur elle. Donc, elle augmente cette sensibilité de façon à inviter la molécule à se fixer sur elle. Et du coup, c'est ce qui se passe physiologique. Physiologiquement, quand vous avez été en manque pour prolonger pendant très très longtemps, la cellule, comme elle est gourmande, elle apprécie vraiment le moment. Et là, vous avez un shoot explosif, je dirais, quand vous brûlez ces 4500 substances. Pourquoi ? Parce que votre cerveau, il est en excitation, je vais dire, globale, il est sollicité d'un petit peu partout. Et sa réponse finale, elle est tronquée, elle est faussée. L'autre cellule, elle ne reconnaît pas l'élément et la molécule comme quelque chose de nocif, mais elle va émettre un faux message et un message, en fait, de bien-être. Comme si vous alliez faire du sport. Donc, je dirais que là, en fait, on laisse à notre organisme la possibilité de devenir dépendant à, comment je vais dire, quelque chose qu'il n'a pas conscience lui-même. Voilà. Donc, nous, on en a conscience. Pourtant, on n'arrive pas à le stopper. Nos cellules nerveuses, elles, elles n'en ont pas conscience. C'est-à-dire qu'elles se trompent dans l'émission du message. C'est quelque chose qui nuit à notre santé. Et pour autant, on l'associe à quelque chose de positif et quelque chose autour du bien-être. Donc, je dirais que là, tout repose sur la rationalité de l'homme. Bon, moi, je dirais qu'autour de ça, en fait, la problématique, c'est comme je vous l'ai dit, vos cellules, elles gardent en mémoire, justement, cette excitation et le bien-fait de cette excitation, l'être l'avantage de cette excitation. Et, ben, cette mémoire, elle peut se mettre en place de façon plus ou moins prolongée et de façon vraiment ancrée dans la mémoire, on va dire, long terme. Donc, plus c'est ancré dans la mémoire long terme de vos cellules, et plus il sera difficile de désapprendre cette dépendance. Voilà. Et, il va falloir être très fort pour résister au manque. Voilà. Donc, moi, je dirais que nos cellules, en fait, tout simplement, elles assurent la survie de l'espèce. Donc, elles aiment tout ce qui est qualifié de plaisir. La cigarette, en fait, elle est qualifiée de plaisir et reconnue comme un plaisir par nos cellules. Mais est-ce pas là une erreur ? Et est-ce pas là une erreur de notre part de reproduire, justement, cette bêtise, justement ? Parce que nous, on a la capacité d'activer ce cerveau rationnel, ce cerveau haut, et on est complètement conscient des effets nocifs sur notre santé. Alors, est-ce que le fait de ne pas arrêter repose simplement sur un problème de volonté ? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on voit passer beaucoup de campagnes autour de... et de communications autour de... Voilà. Est-ce que nous savons à quel point c'est nocif ? Est-ce que nous connaissons vraiment nos répercussions ? Mais alors, moi, je me pose la question de savoir pourquoi nous ne réagissons pas. Quelle est ma part de responsabilité dans tout ça ? Voilà. Est-ce que c'est ces fameux messagers qui sont émis par l'action de fumée qui sont vraiment, eux, responsables de ma dépendance ? Ou alors, s'agit-il de nous, notre histoire personnelle, notre vécu ? Ou s'agit-il encore d'un problème d'estime de nous-mêmes ? Moi, je dirais qu'au fond, j'en sais rien, mais je suis quand même un petit peu curieuse de vous lire et de vous écouter, vous aussi, voilà, par Castodio, au fond, peut-être qu'il n'y ait pas, par exemple, manque tout simplement de volonté, simplement. Mais au fond, je trouve que c'est un peu facile. Donc, j'aimerais bien, voilà, me responsabiliser parce que je manque de responsabilisation sur le sujet, bien que ce soit dur à admettre. Allez, dites-nous, pour vous, votre retour d'expérience, comment vous avez vécu votre manque ? Et surtout, voilà, comment vous avez tapé du poing sur la table pour arrêter ? Quelle prise de conscience vous a permis d'arrêter cette action de fumée ? Comment vous avez transformé ? Alors, moi, dans mes solutions, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, il faut absolument que je travaille ma volonté pour remplacer potentiellement ce manque, si j'en ai besoin dans mon cas de figure, par une solution alternative. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve une activité qui comble ce manque. Donc, ça pourrait être de la danse, ça pourrait être quelque chose d'autre, mais il faut que j'augmente une activité qui, à mon sens, remplace celle-là. Pourquoi ? Parce que je considère que la faiblesse de mon mental fait que j'ai besoin de m'occuper l'esprit et j'ai besoin de trouver une source alternative, en fait, de dopamine, d'adrénaline, etc., d'hormones du bien-être qui va me permettre peut-être de passer et de substituer, en fait, cette dépendance. Alors, allez voir mes castes aussi. Il y a différents cas de figure dans les arrêts tabac. Moi, je connais des gens aussi qui ont arrêté en essayant de travailler zéro substitution. Alors, généralement, on se rend compte que c'est très, très difficile d'arrêter et inconsciemment vous substituer par quelque chose. Allez, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez et quel retour d'expérience vous avez sur la notion de manque, justement, l'arrêt du tabac et comment vous avez fait, vous. Allez, à bientôt, yépa ! Et surtout, prenez soin de vous ! et à bientôt, on se rend compte et à bientôt, on se rend compte et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !